L'insertion vidéo dans Powerpoint. Pour cela, nous ouvrons Powerpoint et nous allons changer la disposition de la diapositive qui s'est ouverte par défaut. Nous allons choisir titre et contenu et nous allons mettre une nouvelle diapositive vide. Dans la première diapositive, vous voyez qu'ici vous avez une petite icône qui permet d'insérer un clip multimédia. Nous aurions pu aussi utiliser insertion vidéo et choisir à partir du fichier, à partir d'un site web, à partir d'une vidéo qui part. Donc, on va insérer un clip. On va prendre par exemple le papillon qui est ici, sur notre ordinateur et dans un nouveau dossier. Insérer. Voilà. On va voir la différence entre une diapositive où on avait un titre de prévu et l'insertion en dessous. Et une diapositive vide où nous faisons la même opération. Insertion. Vidéo. Le papillon. Insérer. Voilà. La différence, donc c'est que si on veut que notre vidéo soit en pleine page, il faut donc choisir une diapositive vide. Bien. Retournons dans insertion. Une vidéo à partir des fichiers. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les vidéos que l'on peut installer. Où pratiquement tous les formats sont acceptés. Vous voyez, tous les formats. Quemtile, MP4, MP2, Windows. Voilà. Les formats AVI. Alors attention sur les formats AVI toutefois. Les formats AVI, n'oubliez pas que AVI est un conteneur. Dans un fichier AVI, vous avez des composants audio-vidéo compressés. Mais ils peuvent l'être avec n'importe quel codec. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien avoir du DivX, du MP3 en audio, mais du XVID, du MPEG pour la vidéo. Vous voyez que vous avez différentes possibilités. Donc un fichier AVI n'est pas obligatoirement reconnu par Powerpoint. Donc nous allons sélectionner l'objet qui maintenant est la vidéo. Et nous avons, bien entendu, toujours les mêmes outils que pour l'image, qui ont parfois un petit peu moins d'intérêt pour une pleine page. Mais par contre, quand vous êtes avec une vidéo qui n'est pas en pleine page, ça peut présenter parfois de l'intérêt pour mettre en valeur. Et on peut choisir des choses un peu plus caractéristiques. Il s'agit donc du format. Pour ce qui est de la lecture, on va pouvoir disposer d'outils intéressants. Vous allez pouvoir découper les parties qui vous intéressent dans votre vidéo. Donc, je déplace mon curseur dans l'emplacement de démarrage de ma vidéo. C'est-à-dire que je pars dans l'hypothèse où je vais supprimer toute la partie avant. Et la partie arrière, je fais pareil. C'est-à-dire que je vais réserver, sur la totalité de ma vidéo, simplement la partie qui est entre mes deux curseurs. Je peux éventuellement lire de quoi il s'agit. Et si je suis satisfait, je vais faire OK. Et je vais disposer au niveau vidéo que de la partie qui m'intéresse. Je peux demander à ce que ma vidéo est fondue à l'entrée, fondue que je vais moi-même régler. Fondue à la sortie. Je vais là aussi donc régler la valeur que je veux. Je pourrais régler le volume entre faible, moyen, élevé ou muet. Et surtout, je vais pouvoir choisir aussi si je veux que ma vidéo démarre au clic ou automatiquement. Je vais pouvoir choisir si je veux une lecture plein écran. Ce qui est surtout valable pour des diapositives comme la numéro 2 qui est plein écran. Voilà. Je peux aussi demander à ce qu'elle soit en boucle. Voilà. Maintenant, nous allons voir d'autres possibilités. C'est-à-dire que nous pouvons choisir d'installer des films en 16 neuvième. Alors, si vous avez un film en 16 neuvième, vous allez avoir un petit souci qu'on va régler assez rapidement. A savoir que si on fait nouvelle diapositives vide, si ici je fais insertion d'un film, par exemple le graphique ici qui est en 16 neuvième. Donc, il y a un petit temps de téléchargement. Donc, vous pouvez prendre patience en regardant votre curseur ici. Voilà. Vous voyez que vous avez deux bandes blanches en haut et en bas et le format 16 neuvième s'étant installé. La vidéo s'est installée, non pas avec un format plein écran, mais avec un format 4 tiers et deux bandes blanches en haut et en bas. Alors, nous allons fermer PowerPoint. Et nous allons rouvrir PowerPoint pour faire un nouvel essai, différent. Donc, on va faire de nouveau. Nouvelle présentation. Donc, ici, on va choisir que notre disposition de diapositive soit une diapositive vide. Et nous allons faire Création. Dans Création, nous avons Mise en page. Nous cliquons sur Mise en page. Affichage à l'écran 4 tiers, c'est ce que nous avions remarqué. Mais nous avons aussi la possibilité de faire du 16 neuvième, voire du 16 dixième. Donc, on va choisir 16 neuvième. OK. Et ici, nous allons retourner dans Insertion. Nous allons aller rechercher la même vidéo que tout à l'heure. Insérer. Toujours le temps de téléchargement. Voilà. Et vous voyez que ma vidéo, maintenant, est devenue une vidéo pleine page. J'aurais pu m'assurer qu'il n'y a pas de problème, mais on est pleine page. J'aurais pu m'en assurer en faisant aussi Format vidéo. Et dans la taille, j'aurais pu choisir que je sois proportionnel à l'image d'origine en plein écran. C'est-à-dire que j'aurais choisi la meilleure échelle pour mon diaporama. Sachant par exemple qu'ici, mon diaporama est de 1280 par 1024. Ce qu'il faut savoir, évidemment. Voilà. Si je mets 1024 par 1280 et que je sois meilleure échelle pour le diaporama, j'ai la certitude d'être en plein écran. Si je ferme, donc ici, comme tout à l'heure, je peux choisir donc un certain nombre d'outils spécifiques. Entre autres, pour la lecture, on va demander de démarrer automatiquement. Donc maintenant, si on fait diaporama, à partir du début, voilà, le diaporama était bien plein écran avant même. Alors, nous allons aussi découvrir un certain nombre d'outils qui peuvent être intéressants, c'est les corrections. On peut corriger la luminosité. Simplement, par déplacement sur les icônes, on obtient le résultat immédiat. Et si un résultat convient, il suffit de cliquer pour valider cette modification. Vous pouvez aussi faire des effets de couleur. Voilà. Il y a un certain nombre encore de petits réglages qui peuvent être intéressants. et vous avez à tout moment la possibilité de revenir à la présentation d'origine, c'est-à-dire éliminer toutes les modifications que vous avez pu proposer. Si vous êtes satisfait de votre travail, vous allez maintenant pouvoir le publier. Alors, évidemment, vous pouvez toujours faire enregistrer sous pour conserver votre diaporama dans le format classique. Mais vous pouvez faire aussi enregistrer et envoyer. Et là, vous allez pouvoir choisir de créer une vidéo ou de réaliser un CD-ROM. Si je clique sur créer une vidéo, je vais pouvoir créer une vidéo dans des qualités intéressantes, à savoir dans une qualité HD 1280x720. Alors, ce n'est pas de l'HD 1920x1080. C'est 1280x720, ce qui est pour un ordinateur très suffisant. Et même pour projeter sur un écran de télévision, c'est d'une qualité qui est quand même acceptable. Vous allez pouvoir faire un DVD en 852x480, qui est le format habituel des DVD. Voir même, pour les appareils mobiles, faire un plus petit format 424x240. Voilà, si vous avez plusieurs diapositives, vous allez pouvoir régler le temps de passage entre différentes diapositives. Maintenant, dans ce cas précis, nous avons une seule diapositive avec un film. Donc, nous allons directement sur créer la vidéo. Ici, le format qui est pris par défaut, c'est-à-dire l'extension que vous trouvez ici, c'est WMV. C'est un format propriétaire de Windows, mais qui est maintenant reconnu par la plupart des logiciels de montage, entre autres premières. Ce qui veut dire que si vous avez préparé une animation sous PowerPoint, en la sauvegardant sous cette forme, vous allez pouvoir la récupérer sous votre logiciel de montage vidéo et mettre en valeur votre travail. Voilà, je crois que nous avons fait à peu près le tour. Et maintenant, cette leçon est terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501